Bonjour, le titre de cette vidéo a pu vous surprendre, car l'ostéopathie, qui est une discipline de santé manuelle, est connue pour résoudre les problèmes fonctionnels et non pour traiter les problèmes vitaux. Et pourtant, c'est bien le palpé osteopathique qui, à deux reprises et à dix ans de l'intervalle, m'a permis de dépister deux cancers particulièrement agressifs de l'oropharynx, et plus précisément de la base de la langue et du bord. Si je peux vous parler aujourd'hui d'une voie quasiment normale, c'est bien grâce à la précocité du diagnostic différentiel qui a pu établir ma palpation digitale d'ostéopathe expérimentée, et qui m'a permis de distinguer une lésion bénigne d'une lésion grave. Cette capacité à la palpation digitale chine est commune à tous les ostéopathes sérieusement et longuement formés aux techniques ostéopathiques myofaciales et crâniennes qui sont intégrées dans les études d'ostéopathie. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, voici en deux mots les moments forts où mon existence a failli basculer, et où heureusement elle a basculé dans le bon sens. Il y a onze ans, c'est un matin en me rasant que je découvre sous le manteau une petite boule, en apparence anodine, totalement indolore, et donc a priori pas inquiétante. Trois semaines avant, j'avais été renversé par une moto dans un passage couté, j'avais pensé à l'instant à un possible hématome. Mais, à la différence d'une lésion bénigne, cette boule de la grosseur d'un petit poids n'était pas mobile, mais semblait accrocher au tissu sous-jacent. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'examina et qui ne trouva aucun signe inquiétant. Par précaution, je consultais un second médecin réputé pour son diagnostic clinique, et qui ne me connaissait pas. Pour lui également, pas de signe grave. Je vis ensuite mon dentiste pour éliminer une cause dentaire haute, donc quise ranulome. Pas de motif de s'inquiéter. Pourtant, la lésion, non seulement ne disparaissait pas, mais semblait durcir sans toutefois augmenter rapidement de volume. Ce qui m'obsédait, c'était la fixité de la lésion, et surtout le souvenir que mon père était décédé à 63 ans d'un constaire non diagnostiqué de l'intestin, ou diagnostiqué tardivement, c'est-à-dire 3 mois avant son essai. Et ceci, malgré des séries évidents mais trompeurs, installés depuis 2 ans à type d'hémorragie attribuée à tort une maladie hémorinaire qui était connue et traitée depuis des années. J'ai donc demandé à mon médecin de me faire passer un premier examen échographique de dépistage. Le diagnostic du radiologue sur le Média, il s'agit de ganglions, mais l'image est anormale et il faut procéder à une biopsie de dépistage. Je prends donc rendez-vous en urgence avec un chirurgien ORL pour effectuer un prélèvement sous anesthésie générale qui fut aussitôt analysé. Le diagnostic fut sans concession. Carcinome épidermoïde basilingale métastasé au ganglion du cou a opéré d'urgence car très invasif et très agressif. Les sites de l'opération furent lourdes avec trachéotomie et courage de toutes les zones atteintes ou douteuses, mais j'étais en vie et il me tardait de reprendre ma pratique, revoir mes patients. J'avais échappé au pire et conservé mes organes essentiels grâce à la précocité des soins et surtout au dépistage du ganglion suspect qui était l'émissaire de la lésion primaire, qui elle était profonde, qui évolue en silence et sans les signes habituels tels que la douleur, la gêne à députation ou une toux anormale. Il m'a fallu sept mois de récréation laborieuse pour retrouver une députation acceptable, une élocution audible et la mobilité des mâchoires, du cou et des épaules avant de reprendre mon activité d'ostopathe, post-turologue auprès de mes patients. Pendant dix ans, j'ai continué mon activité de praticien, continué à faire des formations, à dispenser des formations et à écrire des lits tout en me faisant suivre deux fois par an, par précaution, au centre de cancérologie de ma région et par mon chirurgien ORL. Je suis, au bout de dix ans, déclaré guéri. Je restais néanmoins prudent en respectant les règles et les consignes d'hygiène de vie que je donne dans ma vidéo « Dites non au cancer ». Début avril 2021, ma psychiatrice, au niveau de la langue, commença à me gêner, à me tirailler, comme une rétraction. Apparut ce que je pensais être un nafte en regard d'une dent devenue coupante. Mon dentiste me lima les dents pour supprimer cette cause mécanique d'irritation qui est apparemment la cause du problème. Fin avril, je revis mon chirurgien ORL pour ma consultation de contrôle qui ne décela rien d'être traitant nécessitant une intervention. Mais la douleur persistait et mon médecin traitant me conseilla un traitement. Mais malgré les traitements, l'afte résistait. Malpapation me permit de suivre l'évolution de mon problème et de douter une fois de plus du caractère bénin de cette lésion qui cette fois-ci devenait douloureuse à la pression et qui, comme la lésion que j'avais dépassée il y a 11 ans, était accrochée au tissu sous-jacent. Un dimanche, la douleur était telle qu'elle me conduisait aux urgences où, une fois encore, rien de grave ne fut décelé mais où l'urgentiste me conseillait néanmoins de revoir mon chirurgien ORL. Celui-ci étant congé, je consultais en urgence l'ORL de garde qui, après m'avoir examiné, programma une biopsie pour le lendemain matin. Il faut croire que ces doutes étaient sérieux. Le laboratoire diagnostiqua un carcinome sarcomatoïde très agressif et expansif n'assistant une opération d'urgence. Je suis opéré 5 juillet, profitant de mes vacances pour récupérer. Fin août 2021, je repris mon activité sans que mes patients ne s'aperçoivent de rien. Hormis un léger zozotement, j'arrivais à parler quasi normalement. Par précaution, j'ai passé un PET scan pour dépister d'autres éventuelles lésions organiques. Rien à signaler. Aucune image suspecte n'a été d'encelée. Ouf, Dieu merci. J'avais une fois de plus surmonté cette maladie redoutable sans trop de dégâts collatéraux grâce à un dépistage précoce et encore une fois, grâce à la palpation ostéopathique qui m'a permis de gagner du temps et de bénéficier en urgence d'une chirurgie curative complète avant expansion et métastase de la lésion initiale. Je dis et je redis merci à mes maîtres en ostéopathie qui ont éduqué ma palpation fine au niveau des fascias et au niveau crânien et grâce à laquelle j'ai pu prendre, dès leur début, deux cancers qui, en doublant de volume tous les deux mois et en se mettent à 16 ans, ne m'auraient laissé que peu de chances de survie dans de bonnes conditions. Je souhaite que mon exemple puisse sauver des vies. Même si elle ne sauve qu'une vie, ce sera déjà merveilleux. En incitant toute personne qui suspecte une lésion anormale, surtout dans des régions non visibles ou peu visibles, à consulter et à insister pour que des examens complémentaires soient effectués sans attendre. En matière de cancer, la précocité du dépistage et des soins est capitale, quel que soit le type de cancer. Toute grosseur, tout saignement, tout gêne, tout anormal doit alerter et inciter à consulter sans retard son médecin pour vous diriger ensuite vers le spécialiste le plus indiqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires, visionnez ma vidéo « Dites-nous un cancer ». Et si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et surtout cliquez sur « Notifications » pour être informé de mes nouvelles vidéos santé naturelle. Vous pouvez aussi aller sur mon site naturemania.fr et naturemania.com où vous trouverez des dossiers, des fiches santé naturelle sur tous les sujets qui vous intéressent. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada